bonjour bienvenue sur Mélissa et Mélina crochet suite à la demande de beaucoup de mes abonnés pour des modèles de porte-clés aujourd'hui je vous propose de réaliser des mini sacs en porte-clés très facile à réaliser et très très joli pour vos clés restez avec moi on va commencer je vais travailler avec un fil alors c'est 100% acrylique 100 g 210 m je vais utiliser un crochet nu alors un crochet 1,70 qui soit un petit peu fin pour que mon mini sac soit bien serré le travail soit bien serré alors un anneau pour la décoration des petites décorations des petites boules comme ça un marqueur une aiguille à laine et un coup fil juste pour avoir une idée là j'ai utilisé deux fils différents celui là il est plus fin et celui là c'est alors on trouve sur les pelotes numéro 4 le plus fin je vais travailler avec 1,50 et le moyen je l'ai travaillé avec 1,70 il faut juste utiliser le crochet adéquat à votre fils si vous changez de fils c'est la taille de votre mini sac qui va changer mais ça reste toujours joli au début je commence par un un cercle magique je ramène mon fils je le bloque et je vais faire huit mailles serrées alors qu'une 2 3 4 5 6 7 et 8 je serre là on va travailler en spirale je viens directement sur ma première mailles serrées et je fais je commence mon deuxième rang et sur ma première mailles serrées je vais faire deux mailles serrées une et deux je vais prendre le marqueur et je vais marquer ma première alors on a fait huit mailles serrées dans le cercle magique sur la première mailles serrées j'ai fait deux on va commencer les augmentations et j'ai marqué ma première maille serrée à côté je fais deux mailles serrées un deux mailles serrées sous le même point le prochain deux mailles serrées et on continue comme ça jusqu'à arriver au marqueur deux mailles serrées sur sous chaque point en fait deux une augmentation je suis à la fin en tout on aura 16 mailles serrées j'enlève mon marqueur je viens sur ma première et je commence mon troisième rang avec une maille serrée et je la marque c'est mon troisième rang à côté je vais faire deux mailles serrées sous le même point une augmentation une et sous le même point une deuxième le prochain une maille serrée à côté deux mailles serrées sous le même point on va travailler une fois une maille serrées et une fois deux mailles serrées sous le même point on va travailler une fois une maille serrée et une fois deux mailles serrées sous le même point jusqu'à ce qu'on arrive au marqueur et deux mailles serrées sous le même point et on se retrouve après j'ai terminé mon troisième rang en tout on aura 24 mailles serrées on va commencer notre quatrième rang j'enlève mon marqueur et je commence par une maille serrée et je remets mon marqueur ça c'est mon quatrième rang pour ce rang on va faire une maille serrée sur chaque maille sans augmentation on va passer sur chaque maille on va faire une maille serrée on reste sur le nombre 24 sur chaque maille on fait une maille serrée jusqu'à ce qu'on termine tout notre rang j'ai terminé mon quatrième rang on va faire une maille serrée sur chaque maille j'enlève mon marqueur et je commence mon cinquième rang une maille serrée sur ma première et je remets mon marqueur à côté une maille serrée on aura deux mailles serrées individuelles l'une après l'autre à côté de l'autre alors pour la prochaine une augmentation deux mailles serrées sous le même point à côté une maille serrée individuelle à côté une maille serrée individuelle et sur le troisième point une augmentation on continue de la même manière une maille serrée à côté une maille serrée à côté deux mailles serrées sous le même point on va faire deux mailles serrées individuelles après une augmentation deux mailles serrées sous le même point jusqu'à arriver au marqueur et on se retrouve après j'ai terminé mon cinquième rang on va avoir en tout 32 mailles serrées pour le sixième rang je vais enlever mon marqueur commencer par une maille serrée on remet notre marqueur et on va faire sur chaque maille une maille serrée on arrête les augmentations on commence du sixième rang jusqu'à le onzième rang avec la même manière on va travailler une maille serrée sur chaque maille plus d'augmentation une maille serrée une maille serrée sur chaque maille on continue comme ça jusqu'à arriver au marqueur on enlève notre marqueur on fait notre première maille serrée on commence notre septième rang on fait notre première maille serrée on le remet et on continue de la même manière jusqu'à faire onze rangs et on se retrouve après j'ai terminé mon onzième rang on reste toujours sur 32 mailles serrées du moment qu'à partir du sixième rang on a arrêté les augmentations j'enlève mon marqueur et je commence mon douzième rang je fais ma première maille serrée je remets mon marqueur et je vais continuer avec des mailles serrées sur les quatre prochaines mailles avec la première qu'on a faite ici au début ça nous fait cinq mailles serrées à côté ma deuxième mailles serrées ma troisième ma quatrième et ma cinquième maintenant je vais faire dix mailles en l'air une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix je viens là et je ne vais pas travailler sur les six mailles suivantes alors on compte une, deux, trois, quatre, cinq, six sur la septième je vais faire une maille serrée et je vais continuer à faire des mailles serrées jusqu'à avoir en tout dix celle là c'est ma première à côté 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et dix dix mailles en l'air une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix je saute 6 mailles et je travaille sur la septième une, deux, trois, quatre, cinq, six et sur la septième je fais ma maille serrée et je termine jusqu'au marqueur on va rajouter quatre et avec notre première ici mailles serrées on aura cinq en tout trois quatre et cinq notre treizième rang j'enlève mon marqueur je fais une maille coulée on va travailler avec des mailles coulées je passe mon crochet je ramène le fil et je ramène à travers ma boucle je remets mon marqueur sur ma première maille coulée pour garder le repère et je vais travailler sur chaque maille une maille coulée sur la prochaine une maille coulée à côté une maille coulée à côté on aura cinq mailles coulées j'arrive aux dix mailles en l'air on va travailler on va faire douze mailles serrées dans l'espace je ramène mon fil et je fais ma première maille serrée et je continue jusqu'à arriver à douze trois quatre cinq six six sept huit neuf et dix onze et douze on continue on revient sur les dix mailles serrées qu'on a fait dans le douzième rang et on commence avec des mailles coulées à côté une maille coulées à côté une maille coulée jusqu'à terminer nos dix mailles et je suis sur la dixième je répète la même chose 12 mailles serrées 1,2,3,4,5, jusqu'à faire 12 j'ai terminé je reviens sur mes mailles serrées maintenant et je vais faire des mailles coulées sur chaque mailles une maille coulées jusqu'à arriver au marqueur voilà je suis sur la dernière j'enlève mon marqueur je fais une maille en l'air et je coupe mon fils je le serre je fais rentrer m'encrocher dans la première maille coulée par derrière et je ramène le fil c'est juste pour le cacher comme ça je vais pouvoir le faire rentrer après avec une aiguille et on va le glisser sous nos mailles serrées voilà j'ai caché mon à mes fils voilà mon mini 5 maintenant on va faire la tâche avec l'anneau avec les petites décorations à vous le choix c'est à vous le choix avec les petites décorations des petites boules et tout on prend à peu près jusqu'à 20 cm du fil on le plie en deux on fait un petit noeud là en haut du fil juste comme ça pour faire entrer l'anneau et là on va glisser nos petites décorations voilà j'ai fait mon petit noeud j'ai enfilé mes petites boules aussi mon aiguille je viens là au milieu et je fais passer mon aiguille et je ramène mon fil et là je vais faire juste un petit noeud voilà un des un deuxième noeud pour juste bloquer et on va cacher notre fils toujours avec une aiguille et je vais le faire passer à travers mes mailles serrées ça sera plus propre et plus joli c'est un peu difficile avec pour le faire passer mais allez-y doucement voilà je les fais passer je le cache et je le coupe très bien je place l'anneau et voilà mon porte clé est terminé on peut faire une petite fleur comme ça pour décorer au crochet avec une petite perle ou bien ces petites fleurs ça se vend chez les merceries on peut aussi les coller on peut décoller et décorer à vous de voir c'est à vous le choix de décorer vos pochettes on a terminé je vous dis merci merci pour votre fidélité pour votre gentillesse je vous laisse vos commentaires et à la prochaine fois avec une nouvelle vidéo à bientôt